On a passé un moment avec vous, chez vous, c'est comme dans le film, puisque le film a été tourné chez vous, séparément, puis avec cette fameuse chambre d'enfants qui est le sas en définitive commun. Puis après on est allé au théâtre, puisque vous êtes au théâtre actuellement, vous le disiez dans un texte d'Annie Arnaud, vous l'avez vu ? Pas encore, ne créez pas une embrouille à cause de ça, ne créez pas un incident, j'y vais, j'y vais dans pas longtemps. C'est imminent, c'est imminent. Les autres fois, je devais garder les enfants, donc c'est aussi... Oui, puis les baby-sitter, puis l'hôtesse de l'air, non. C'est ça, non, je ne pouvais pas l'emmener au théâtre, on ne prend rien à Annie Arnaud. J'ai eu de ma reuille et Denis Auclair vous ont accompagné. Bonjour, alors Romane, c'est de l'autre côté, vous êtes trompée de porte. Bonjour, bienvenue dans mon drôle d'appartement. Vous pouvez aussi traverser si vous voulez aller jusqu'à Chiromane ? Non. Là, c'est encore chez moi. En haut, c'est encore chez moi. Et puis ça, c'est la fin de chez moi. Donc on rentre dans l'espace des enfants. Voilà, il a... Ah, bah tiens, voilà, il est là. Ça va, toi ? Donc voilà, c'est ça, ce fameux département. Et Philippe, il rentre par là-bas. Voilà, on est dans mon espace, dans mon espace de vie, dans mon mini-plex. Maintenant qu'on n'est plus ensemble, on est obligés d'être polis. Donc on frappe à la porte, on se demande, est-ce que je peux venir ? Mais on connaît à peu près la situation de l'autre. Tiens, en pleine nuit, je sais que Romane reçoit des hommes, donc je n'y vais pas. Et vous n'êtes pas jaloux ? Non, je ne crois pas. Tiens, qui est passé par là ? Oh, ça va, c'est un ami. Les limites, elles sont celles qui me posent aussi. C'est une dit beauté. Beauté ? Ne rentre pas, je ne suis pas seul. Je ne rentre pas, je ne passe pas le passage. Comment ça se passe avec les enfants ? Alors, il n'y a pas tellement de règles, à vrai dire. C'était le but aussi pour eux, c'est qu'eux disposent de notre grand appartement. Mais ça se met en place de manière assez gracieuse, vraiment. C'est celui qui a des céréales à l'égos-mutilège. Celui qui a le paquet de cornflakes à l'égos. Voilà, tu peux en plus chez toi. Au revoir, tu rentres avec ton équipe télé et tu me fous la peau maintenant. Voilà, ça c'est la partie chez moi. Vous avez vu, c'est plus aéré, c'est plus... C'est un peu vert. Je n'ai rien emporté, donc tout est nouveau. Alors, ça fait bizarre, les gens me disent « Ah bon, mais tu te sens quand même chez toi, t'as voué ? » Parce que finalement, j'ai emporté le plus cher à mes yeux. C'est-à-dire que j'ai mes enfants et leur papa va loin. Faut que j'allais au théâtre. Ok. J'ai l'air d'avoir 65 ans, c'est pas grave. C'est pointé ? Oui. Moi, j'y vais. Ok. Je te le dis bien, toi, ce soir. Ok, c'est gentil. Bon, c'est bon. Bon, courage. Allez, garde les gosses. T'es la meilleure. Tu t'occupes bien, 16h30. Ouais, t'as dit, c'est pas très la meilleure. Merci. Franchement. Ok. Ok, ok. Parti. Je joue où ce soit. C'est tout à la fois de grands événements dans ma vie. C'est-à-dire monter sur scène avec un texte que j'adore et sortir un film qui est mon premier. Donc c'est tout à la fois, je ne suis pas exactement posée à l'endroit bien tranquille où je voudrais être. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. On va y arriver. Bonjour. Quand je rentre dans un théâtre, je rentre dans un pays en paix. J'ai l'impression de rentrer dans le ventre de ma mère. Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste de tendre la main et de saisir le sexe. Pendant des mois, j'ai vu cette main et j'avais l'impression que c'était la mienne. L'Occupation, c'est le récit d'une femme qui plonge dans un état de jalousie proche de la folie. C'est ma chance à moi, l'interprète, d'avoir ressenti parfois des choses dans ma vie et de trouver les auteurs qui ont les mots justes et beaux pour l'exprimer. C'est vraiment le moment où on se dit que je n'aurais jamais dû faire ça. Les trucs de première, il y a toujours trop de stress, de tracts. Ça fait un mur avec le plaisir. J'ai hâte d'avoir mis un truc en moi et de tous les jours explorer, explorer, explorer. Parce qu'après, il y a le plaisir sur scène. Oui. Immense. Inégalable même. Une drogue. C'est une longue journée. Je n'ai pas fini. Salut.